Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va faire un débriefing du GRP, donc le Grand Rade des Pyrénées, que j'ai fait il y a maintenant deux semaines à peu près, maintenant au moment où je tourne cette vidéo. Et, bah écoutez, j'ai décidé de vous faire un petit débriefing. Alors au début je pensais vous faire un débriefing du parcours, et puis vous dire quels moments sont durs, quels moments où il faut faire attention, quels moments ci, quels moments ça. Et puis en fait j'ai trouvé que c'était pas forcément intéressant, parce que peut-être qu'à l'année prochaine le parcours sera complètement différent, et que, bah, cette vidéo n'aurait aucun sens. Alors du coup j'ai essayé de vous poser des questions, enfin vous vous demandez qu'est-ce qui vous intéresse, et puis je vais vous donner également mon ressenti par rapport à mon premier ultra. Alors je vous mettrai des petites images comme ça, de temps en temps, dans la vidéo, qui n'auront pas forcément un lien avec ce que je dis, mais c'est juste pour diversifier un peu la vidéo. Couchez les gosses, prévenez un café, installez-vous, parce que la vidéo va être un petit peu longue, on a un petit peu de temps devant nous. Donc voilà, mais c'est une vidéo où vous allez sûrement apprendre plein de choses, parce que vous allez pouvoir bénéficier de ma première expérience d'ultra trail, et c'est toujours intéressant de bénéficier de ces expériences-là, parce que souvent les experts, ceux qui ont une grande expérience, font souvent les choses par automatisme, et ils ne se posent même plus la question, ça semble tellement évident, qu'ils oublient souvent de le dire, et des choses qui sont parfois pas du tout évidentes pour un débutant. Et donc vous allez pouvoir bénéficier de cette expérience-là. Alors du coup ça me permet de rebondir sur la première question qui m'a été posée, et donc c'est par Rémi Gégard. Alors Rémi Gégard c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde du trail, qui a fait un grand nombre de fois la Barclay, c'est un ultra trailer de renommée presque internationale, qui est très très fort, et il me demande Coucou, c'était donc ton premier ultra, comme tu dis, et là tu lui proposes de répondre à des questions sur comment préparer au mieux son premier ultra trail, c'est bien ça ? Alors oui et non. Alors c'est pas pour préparer au mieux votre premier ultra trail, j'ai pas cette prétention-là de pouvoir avoir la parole, la science infuse, et puis la parole divine, comme on dit, et c'est surtout pour vous donner mes conseils à un ressenti, et que vous puissiez bénéficier de cette expérience, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, mais ne prenez pas ça du tout comme une parole divine, et votre expérience n'a vraiment... Il n'y a rien de mieux que votre expérience et votre test, pour confirmer ou faire différemment que ce que je vais dire dans cette vidéo, mais voilà, ce sont mes conseils, et ça vaut ce que ça vaut ! Alors voilà, c'est parti ! On va faire un premier point sur le matériel. Alors j'ai eu une... Enfin tout d'abord, je tiens à vous dire que j'avais fait une vidéo concernant mon matos ultra trail, donc je vous remets le lien de la vidéo, vous trouverez tout ce que j'ai utilisé sur la vidéo, mais j'ai quand même eu des questions, donc je vais y répondre. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme montre ? C'est Nolan qui me demande changement de vêtements régulièrement, montre GPS utilisée, et une idée du volume que tu as bu en eau. Alors tout d'abord, la montre GPS, c'est ma Garmin Forerunner 910 XT, c'est une montre que j'avais acheté quand je faisais du triathlon, et honnêtement, si je devais racheter une montre, je n'achèterais pas ça, parce que je n'ai plus d'utilité d'avoir du vélo, de l'anatation sur ma montre, et donc je prendrais toujours Garmin, parce que ça me plaît bien, leur interface, etc., parce que je connais, mais peut-être pas celle-ci, je pense que je prendrais la 245, la Forerunner 245, ou 635 aussi, si j'avais un petit peu plus de budget, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce type d'achat que je souhaite faire pour l'instant, tant qu'elle est encore en vie celle-ci, je m'en satisfais totalement, le seul problème que j'ai eu sur cette montre-là, c'est au niveau de l'autonomie, elle n'a pas tenu jusqu'au premier ravito, enfin au ravito où j'avais la base vie, où j'avais ma batterie externe pour recharger la montre, et du coup, c'est un petit peu le problème que j'ai eu sur cette Ultra, l'autonomie, mais sinon au niveau coordonnées GPS, etc., elle a fait le taf, ce n'était pas un souci, donc voilà, alors les vêtements, changement de vêtements régulièrement, alors non, je n'ai pas changé de vêtements régulièrement, je l'ai changé de vêtements une fois, j'ai changé mon t-shirt et les chaussettes au niveau de la base vie, mais c'est tout, j'avais pensé changer de short, mais je n'ai même pas changé, alors aussi, j'en profite pour remercier Simalp, qui m'a équipé quasiment de la tête aux pieds, pas pour faire ce try, mais pour réaliser des tests sur leurs produits, et je tiens à les remercier dans cette vidéo, parce que leur matériel m'a servi durant tout l'Ultra, et ça a été un succès, donc merci à eux. Une idée de volume que tu as bu en eau, je n'en ai absolument aucune idée, je dirais une connerie, donc je ne préfère rien dire, parce que je n'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dépensé à environ 9000 calories, selon Strava, ce qui équivaut à perdre 1 kg, alors voilà, donc ça c'est selon Strava, je pense que ça ne prend pas toutes les données, mais bon, c'est intéressant de le savoir quand même. Alors, batterie externe, qu'est-ce que j'ai utilisé ? C'est Sam qui me pose la question, bravo pour ce GRP, as-tu utilisé une batterie externe ? Si oui, laquelle ? Merci d'avance. Alors, c'est celle-ci, que j'ai utilisée, donc oui, j'ai utilisée, elle fait 20 000 mAh, 20 000 mAh, c'est une X-Dragon, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien Amazon, c'est un lien affilié, donc si vous l'achetez, je toucherai un petit truc, et en fait, moi je l'ai trouvé vraiment bien, il y a deux ports USB, qui sont au-dessus, où vous pouvez recharger vos équipements, et dont un port qui est rapide, alors ma montre a eu le temps de recharger complètement, parce qu'elle était déchargée à 100% durant le temps où j'ai dormi, donc une heure et demie, et par contre, mon téléphone, lui, sur l'autre qui était chargé sur l'autre port, n'a pas eu le temps de recharger totalement, alors qu'il n'était pas déchargé complètement, donc il y a vraiment un port qui charge vite, et l'autre moins vite, mais voilà, ça a fait le taf, elle n'était quasiment pas déchargée quand je l'ai reprise, donc il y a vraiment une grosse autonomie dans cette batterie-là, donc ça fait le taf, par contre, elle est un peu lourde, donc c'est vraiment une batterie que vous pourrez mettre dans le sac de basse vie, et pas dans votre sac, enfin je ne vous recommande pas, voilà, donc encore une fois, le lien dans la description si ça vous intéresse de prendre la même, donc voilà pour le matériel, j'ai pas eu plus de questions que ça là-dessus, peut-être parce que j'avais fait cette vidéo justement de lien avec le matos que j'utiliserai, allez, ensuite, moi je vais vous parler du stress que j'ai eu d'avant course, j'étais complètement stressé de faire cette ultra, forcément, c'est une première expérience, on n'est jamais vraiment dans des conditions ultimes au niveau psychologique avant d'entamer ce genre d'expérience, et j'avais notamment un stress sur le contrôle du matos, alors ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a la liste, j'avais le matériel dans mon sac, mais j'avais peur que le bénévole me refuse quelque chose qui n'était pas nous conforme, je stressais pour ça, voilà, donc c'est un petit peu bébête, mais je stressais pour ça, et au final, ça s'est très bien passé, les bénévoles sont super agréables, merci, ils ont tout validé mon matériel, donc c'était très bien, et même le circuit, le circuit ça se passe bien, c'est bien organisé, ça se voit que c'est rodé, donc si vous faites des ultras comme ça de cette importance, sachez qu'ils sont rodés, ils sont habitués, et ça se déroule bien, il n'y a pas beaucoup d'attente, enfin ça va quoi. La nuit d'avant, la nuit, alors voilà, j'avais comme stress aussi d'avant course de comment allait se passer ma première nuit dehors, alors comment s'est passée ma première nuit dehors, donc c'est Steve qui me demande, salut François, on en avait discuté en vrai lors d'une sortie de travail que j'avais fait, salut François, une de tes appréhensions était de courir de nuit, peux-tu nous détailler un peu ce moment atypique, merci, au plaisir de te croiser sur les sentiers, bah oui, moi aussi Steve, au plaisir de te croiser sur un sentier, et bien comment s'est passé la nuit, alors il y a un ravitaillement, donc c'était à Gavarnie, j'étais cuit de chez Cui, j'ai croisé ma femme, il était environ 22h30, et quand je suis ressorti du ravitaillement, il était 23h, au début je pensais dormir là parce que j'étais vraiment fatigué, ma femme m'a poussé à ne pas faire ça, parce que c'était pas un endroit qui était fait pour ça, parce que la base vie c'est quand même un lieu qui est plus à même de vous recevoir pour dormir, avec des licans, une pièce qui est dédiée, souvent au calme, gardée par quelqu'un, et bah écoutez, du coup, elle m'a dit mais ne dors pas là, la base vie, tu pourras plus te reposer, et donc j'arrive à cette base vie, et donc j'arrive dans la salle où je prends mon sac, mon sac que j'avais prévu pour la base vie, je vais vers la salle pour dormir, et là donc il y avait un pompier qui était à l'entrée, et il me dit il n'y a pas de lit de dispo, bah tous les lits étaient chargés, il y avait tout le monde en train de dormir, ça a ronflé là-dedans, ça a pué la mort, et le gars il me dit il n'y a pas de place, bon au bout d'un moment je crois que je lui ai fait un regard, comme je dis dans mon compte-rendu, ça devait être un mélange de tout, je l'ai fusillé, mais en même temps du caliméro, enfin voilà, j'étais dégoûté, je ne savais pas comment j'allais faire, j'étais cuit, et là il y a un mec qui se ramène avec des lits de camp sous le bras, et puis qui allait les installer dans une salle, bon coup de chance, du coup j'étais le premier dans la salle, c'est la salle où ils donnaient les sacs de basse vie, donc du coup il y avait des mecs qui passaient tout le temps autour, ça braillait là-dedans, il y avait de la lumière, ce n'était pas du tout fait pour dormir, mais de toute façon quand tu es cuit, tu t'endors, donc je me suis dit, bon bah je vais, comme il n'y avait pas tout le confort nécessaire pour dormir correctement, et bah je me suis dit, ne mets pas de réveil, tu t'endors quand tu t'endors, et tu te réveilleras quand ton corps aura décidé de se réveiller, et c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai dormi une heure et demie environ, j'ai pas mis de réveil, alors vous savez, vous avez la possibilité de demander à un bénévole de vous réveiller, ça se fait, et souvent ils sont plutôt consciencieux à bien vous réveiller quand vous repartez, mais je vous conseille quand même de mettre un réveil si vous avez peur de pas vous réveiller, mais moi je, voilà, je l'ai dit, je l'ai pris cette option là, et ça a très bien marché pour moi, et du coup je suis reparti je me suis réveillé, je me suis changé, je suis allé manger, j'étais frais, j'étais vraiment bien, ça se voit sur la vidéo, je repars, je suis frais, je suis content, et donc la nuit, le reste de la nuit c'est vraiment super bien passé, il y a eu un peu de nuit encore, et puis après le jour s'est levé assez vite, et ça redonne un regain d'énergie d'avoir le jour qui se trêve, donc voilà, donc cette réponse était un petit peu longue, mais de toute façon la vidéo sera longue. Alors, ensuite, chaleur, alors, la chaleur, comment je l'ai gérée ? Ben pas très bien. Alors déjà, des conseils pour gérer la chaleur, en théorie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut sous-doser ses boissons glucidiques, parce qu'on assimile différemment les glucides quand il y a une forte chaleur, et dû à la transpiration aussi, enfin voilà, on assimile ça différemment, donc il faut sous-doser par rapport à ce qui est conseillé en temps normal. Ensuite, il faut mouiller ses artères, les artères, donc les endroits où le sang passe en afflux le plus important, parce que ça va rafraîchir vos artères, et donc le sang va être rafraîchi, et donc ça va diffuser dans tous vos membres, et ça va rafraîchir votre corps, donc rafraîchissez autant que vous pouvez vos artères, et donc voilà, couvrez-vous la tête, ça c'est évident, et donc boire quand on a soif par petite gorgée. Alors là, je vais casser un mythe, parce que tout le monde dit qu'il faut boire avant d'avoir soif, moi j'y crois pas, voilà, j'y crois pas à ça, je l'ai dit ça déjà, boire avant d'avoir soif, voilà, mais maintenant j'y crois plus à ça, parce que je trouve que, enfin je pense, et je suis même convaincu que l'être humain il est fait depuis des milliers d'années, enfin des dizaines, des millions d'années, avec des automatismes et des réflexes qui nous ont permis de survivre jusque là, et jusqu'à preuve du contraire, dès que notre corps a eu besoin de quelque chose, il a su nous le faire dire, et du coup, quand t'as envie de boire, le corps il te dit j'ai soif, donc tu bois, et pourquoi de boire quand ton corps te dit pas j'ai envie de boire, voilà, j'ai eu un peu de mal avec ça, voilà, bon, ça c'est une croyance que j'ai, vous en faites ce que vous voulez, ensuite, du coup, j'avais, alors mes erreurs justement, on va enchaîner avec mon erreur concernant l'hydratation, j'ai eu une déshydratation, j'étais vraiment pas bien, j'étais pâle, j'avais la bouche sèche, j'arrêtais pas de vomir, je pouvais plus manger, je pouvais, voilà, alors pourquoi ça s'est produit, j'ai eu une, un moment où j'avais plus d'eau, parce que j'avais que 1,5 litre sur moi, 1,5 litre quand il y a des conditions chaudes, et pour un gars de mon niveau, c'est pas assez, donc ça c'est une erreur que j'ai fait, j'avais pas assez d'eau sur moi, j'avais que 1,5 litre, et du coup j'ai été obligé de boire dans l'eau des rivières, des torrents, chose que l'organisation nous avait décommandé de faire, et conseillé de ne surtout pas faire, donc je l'ai fait, parce que j'avais pas le choix, j'avais plus d'eau, c'était soit ça, soit je séchais sur place comme un ramor, donc j'ai décidé de boire de l'eau des rivières, mais bon forcément elle est pleine de bactéries, et notre corps n'est pas habitué à les assimiler, donc je pense que ça a brassé tout mon corps, ensuite une fois arrivé à un ravito, j'ai bu 500 ml d'un coup d'une traite, chose qu'il faut non plus ne pas faire, parce que du coup il y a plein d'eau dans l'estomac, donc quand tu cours ton corps il est brassé, il y a plein d'eau dedans, donc tu ne l'assimiles pas, et voilà, j'ai eu ce moment là qui a été très long, ça a duré 5-6 heures, où j'ai été vraiment au plus profond, et où j'ai failli abandonner, où j'ai même envoyé un texto à ma femme, en disant voilà, va au prochain ravito, j'abandonne, je lâche prise, je lâche les chevaux, j'en ai ras le cul, on rentre à la maison, et là quand c'est comme ça, le cerveau il trouve tout un tas d'excuses, les meilleurs du monde, pour arrêter, et pour vous faire mettre le clignotant à droite. Alors comment je m'en suis sorti de cette déshydratation ? Tout d'abord, ça s'est un peu passé là-dedans, je me suis dit, bon, tu as encore envie, tu as encore à boire, même si ce n'est pas de la bonne eau, tu t'en bois quand même, ensuite, tu vas au prochain ravito, au niveau des barrières horaires, j'étais bien, tu vas voir les infirmiers, ou les médecins, ou les gens qui sont là pour t'aider, ils ont sûrement des méthodes pour te réhydrater, tu te reposes, tu restes jusqu'aux barrières horaires à la limite, et tu repars, et puis tu vois bien comment t'es, si t'es au plus profond, tu repars, tu repars pas. Bon, j'ai pas eu besoin, parce qu'au final, au repars à vidéo d'après, j'étais réhydraté, alors comment je me suis réhydraté ? Alors, en plus, ça me permet de rebondir sur une question qu'avait David, salut et bravo, étant non-finisher sur le 120, à mon grand regret, je peux comprendre, je voulais savoir comment tu as réussi à repartir après ta d'hydratation, et après ton coup de mou, merci pour tes réponses, car c'est pour ça que j'ai abandonné. Eh bien, c'est une soupe, la soupe m'a sorti de là, il y a eu une soupe à un ravito, et cette soupe-là m'a sauvé, c'est donc le fait de boire quelque chose de, excusez-moi, de chaud, de chaud, et de salé, et de liquide, et de liquide, ça m'a requinqué puissance mille. Franchement, quand je suis arrivé devant le ravito, que j'ai vu qu'il y avait de la soupe, mon corps, il a fait, il me faut ça, voilà, j'ai écouté mon corps, j'y suis allé comme un bonnet, j'ai pris ma tasse, j'ai enquillé, bon, il était un peu chaud de départ, j'ai enquillé la soupe, la soupe, la soupe, la soupe, j'en ai repris même en partant, je m'en suis fait un peu dans la descente, et ça m'a requinqué de ouf, la soupe, de la soupe, voilà, et donc après, à tous les ravitos, qu'est-ce que je prenais ? De la soupe, voilà, de la soupe, je me gavais de soupe, et ça m'a tenu hydraté jusqu'au bout, alors un signe aussi qui vous dira que vous êtes déhydraté, c'est que vous ne pissez plus, alors que vous ne pissez plus, ça c'est le stade extrême, et si vous pissez et que c'est jaune de ouf, là, c'est pareil, ça pue, donc buvez ce qu'il faut, et ça va se réguler au bout d'un moment, en tout cas je l'espère, avant de passer par la case médecin, ensuite, alors, erreur, attention aux siestes sauvages, ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai fait, je me suis calé un moment, un matin, vous voyez sur la vidéo, là, quand j'étais au plus profond, je me réveillais d'une sieste, et là, mes muscles, impossible de repartir, ils ne pouvaient pas me relever, voilà, j'ai eu ce moment-là, et donc, j'ai dû demander à des randonneurs, de m'aider à me relever, alors une fois debout, ça allait, voilà, mais attention, à vous, alors, ensuite, j'ai eu aussi un début d'ampoule, au niveau de mes bâtons, alors, sur mes bâtons, en fait, j'ai des petits gants, et j'ai eu un début d'ampoule, ici, voilà, mais un vraiment très léger, ça a commencé, mais je pense que si j'avais eu plus long, j'aurais pu en souffrir, et donc, ça me permet de rebondir sur une question d'Igor, c'était ta première course avec des bâtons, tu étais bien préparé pour ton ultra, ou as-tu galéré, ampoule, crampe, transpiration des mains, etc., alors, en ce qui concerne les bâtons, effectivement, j'avais jamais fait d'ultra, ou même de trail en montagne avec des bâtons, et donc, sur toutes mes sorties longues, et sorties en côte, et bien, je m'entraînais avec les bâtons, toutes les sorties, je les ai faites avec les bâtons, donc oui, je les ai bossées, j'ai aussi appris des techniques pour se servir des bâtons, parce que tout le monde ne peut pas s'en servir, il y en a qui sont très dangereux avec des bâtons, et ça sert à rien de les avoir en mode, en mode, juste, comme ça, là, pour la planter loin devant toi, si c'est pour ça, autant les laisser à la maison, il faut apprendre à s'en servir, apprenez vraiment à vous en servir, et vous gagnerez vraiment, énormément en efficacité. Non, alors, je n'ai pas eu, du coup, de crampes, au bras, ou au dorsaux, enfin bref, je n'ai pas eu de crampes, les transpirations des mains non plus, je n'ai pas eu ce problème là, et donc, je n'ai pas galéré, alors, par contre, moi, je ne les utilise que dans les montées, les bâtons, dans les descentes, je ne les utilise pas du tout, parce que je suis plus à l'aise dans la descente, et dans les montées, par contre, ça m'a bien aidé, parce que je galérais vraiment beaucoup. Voilà, ensuite, ah oui, j'ai fait cette erreur là aussi, c'est que j'avais du matériel avec moi, pour me préparer au départ, comme je fais tout le temps, de façon classique, sauf qu'il vous faut avoir du matériel, certains types de matériel en double, pour le mettre, pour l'avoir avec vous au départ, mais pour l'avoir aussi dans le sac de base vie, parce que le sac de base vie, c'est comme si vous refaisiez un départ. Donc voilà, c'était mes conseils par rapport à ce trail du GRP 120 bornes, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai soit en commentaire, si c'est une réponse rapide, soit en une vidéo spécifique, je pense que ça peut intéresser un grand nombre de gens, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et le petit commentaire sympa, qui va bien à partager la vidéo, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres gens, n'hésitez pas non plus à participer à mon Tipeee, ça me fait vraiment extrêmement plaisir si vous participiez, et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio